bon ce qui concerne le formatage de texte nous allons vous montrer certaines histoires à ce niveau par exemple pour la balise b par exemple je mets là je prends b par exemple vous voyez mais c'est pour bold bold c'est pour mettre les titres en gras bold bold texte ça c'est du gras et quand on revient là vous voyez c'est ça le bol en fait j'avance encore après le bold il y a les strong strong texte ça c'est le strong texte on les voit directement vous voyez c'est non j'ai ajouté de r à ce niveau voilà ça donne parce que la même chose mais il ya une différence qu'ils se trompe mais c'est les déclarés comme les tests important mais la différence est trop petite là c'est à vous de voir quand est ce que vous pouvez utiliser et quand est ce que vous pouvez utiliser strong je remonte seulement ce qui fait certains balises là i c'est pour mettre les tests en italique donc italique comme dans le vôtre vous voyez ça va déjà ça c'est ce qu'on appelle formatting html ok bon c'est 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 un peu sale parce que je suis tenté juste de vous montrer des choses alors je dessine un peu en bas et l'inquiète l'inquiète on il est là il formate les tests de sa manière c'est comme si c'est quand on veut déclarer les citations et autres qu'on parle dm il ya plusieurs balises pour le formatage là j'écris votre autre chose marque et on 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 voyez il vous marque que les textes et bon juste pour dire différencier les textes là mais c'est une manière de sélectionner les textes mais avec les html c'est et diminue les toits d'une des textes et autres bon c'est le sixième les textes vous voyez on va supprimer les textes là c'est important c'est à vous de savoir quand l'utiliser vous voyez ce que j'ai fait ça remonte juste en haut c'est quand par exemple on veut écrire c'est Il est là. Ensuite, c'est l'exposant, l'autre c'est l'indice et l'autre c'est qui est en bas là. Voilà, c'est le mathématicien, j'ai remis cette histoire et c'est tout ce que je pouvais vous montrer, tout ce qu'il a, ou sinon la série compte. On peut ajouter les guillemets en faisant qui, on prend par exemple les paragraphes, on prend tous ces paragraphes, on les met dans les guillemets, donc c'est le qui qui est là. Quand on vient ici sur notre, on l'actualise, vous voyez, les deux histoires là, voilà, c'est ça. Donc si il enlève carrément les qui, vous allez voir que les guillemets ne sont plus là. Donc, c'est comme ça qu'on avance, on peut ajouter autre valise, juste pour vous montrer une petite histoire là. A, B, B, R, T, A. ... 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 ça ça fait partie des balises qui peuvent se trouver dans l'adresse et là je vous montre comment ajouter un commentaire dans les textes par exemple dans les html vous mettez ça c'est ça les commentaires mais donc c'est qui c'est qui c'est ce qui se trouve ici mais c'est jamais ne sera jamais visible donc ça c'est pour le nid quoi donc même si j'ai mais quoi là ça sera pas visible quand je viendrai si j'ai appris n'y a rien qui s'ajoute et si on veut aller plus loin avec ça il suffit de mettre là comme ça vous pouvez vous voyez j'étais tout à l'heure et si ça fera rien même comme copier tout ça et mettre ça là sans plus jamais s'afficher et surtout tant que c'est un verre là rien s'affiche j'ai voulu juste acheter quelque chose sur le style ici on peut ajouter par exemple la bordure j'ai voté à l'en Chillain j'ai-tourqué c'est ça c'est cool c'est un titre 4 qu'on était en état voyez voyez mon titre 4 il est en jaune et puis il est carrément encadré avec les tomateaux voilà il faut signifier tout ce qu'on est tenté de mettre là comme style et autre style ici tout ça là où il y a style ce code là c'est ce qu'on appelle les css voilà plus tard on verra comment et quand est-ce que utiliser les css